Musique de générique Musique de générique Musique de générique Vous voyez qu'on voit quand même à travers ici, on voit le quartz, on voit la netherrack, donc il faudra que j'aille au-dessus, que je creuse cette surface complète pour y mettre de la clé verte et ensuite sur les différents murs, comme je l'avais dit, des arbres custom un petit peu partout à droite à gauche. Donc voilà, en tout cas ça avance, ça prend forme, c'est long, c'est long, c'est un petit peu, voilà c'est pas forcément intéressant de poser comme ça des stacks et des stacks de feuilles. Je suis en train de me demander à vue de nez si je dois pas être à, je me demande si je suis pas à une quarantaine de stacks, pour être honnête, facile à mon avis, facile. Donc voilà, ça prend un peu de temps, c'est un petit peu relou. Ici, alors tiens d'ailleurs, on va juste aller recontrôler rapidement par ici. Hop, petit atterrissage, ça devient de moins en moins le bordel ici, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est de moins en moins le bordel. Ouais, non, il a dû le garder. Mon frère est passé du coup, au niveau du fer, donc le problème est réglé, le problème est réglé, donc merci à tous pour vos petits conseils et vos retours depuis le dernier épisode. Et ça fonctionne, ça fonctionne, donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé, on a découvert un petit peu le poteau rose après derrière. Mais là, on n'est pas resté en AFK tout le temps, on est à un stack et demi de fer, sachant que mon frère en a enlevé. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ça avance en tout cas, le but c'est pas d'avoir un méga rendement. Il y a, aïe, il y a des méga usines à faire sur le serve, il y en a, mais le but c'est pas d'avoir une Iron Titan ici. Donc ça avance, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi ça avait déconné un petit peu l'épisode précédent ? La raison est simple. Premièrement, vous voyez cette chaise ici, elle est belle, elle est toute jolie. J'avais mis une porte ici, c'était une chaise custom, donc il y avait une porte juste là. Donc on a viré cette porte, parce qu'il y en a qui se posaient des questions dans les commentaires dans l'épisode précédent. Les portes en fer ne comptent pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, j'avais une porte en bois là-bas, donc ça c'était le premier souci. Et le deuxième souci, c'est moi qui ai fait une connerie, j'ai littéralement craqué. Vous savez, on a récupéré les villageois d'ici, pour pouvoir les emmener soit là-bas. Ah tiens, il y a un golem qui vient de cramer à l'instant en live. Donc soit là-bas, soit ici au niveau du market. Et il se trouve qu'à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué, et j'en ai buté un en fait. J'en ai buté un ici. Et vu qu'il est juste à côté de l'usine à fer qui est là, ce qui s'est passé, c'est que ça a complètement arrêté le spawn des golems. Donc là-dessus, c'est moi qui ai fait une connerie, donc faites super gaffe. Même là, si je ne fais pas attention et que je lui mets une petite piche nette, il ne va pas kiffer. Et le village qui est là-bas, ils vont s'arrêter de produire des golems. Donc faites vraiment, vraiment gaffe à ça. En tout cas, la ferme est fonctionnelle, ça avance. Son petit débit, mais pour moi c'est suffisant, c'est correct. Pas besoin d'avoir plus. Je suis content d'avoir ce truc-là en plus. J'avais cru entendre un bruit. Je suis content d'avoir ça en plus, donc pour moi c'est largement suffisant. Hop, ici. Oh, ici ça avance pas mal quand même. Parce que je ne suis pas resté non plus en 50 heures dans les parages, donc ça n'avance pas trop mal. Bref, donc voilà pour la mise au point sur un peu ce qui a été fait au niveau du Nether, sur la partie ferme à fer. Et donc pour revenir ici. Donc j'avais commencé un petit peu à terraformer, comme vous voyez ici. Il y a pas mal de petits blocs pour habiller un petit peu cette méga porte et méga entrée qui est là. Et ensuite, au moment où on a fait l'usine à poulet et ce petit bâtiment, on s'était demandé un petit peu ce qu'on pouvait faire de ce méga bloc dégueulasse. Effectivement, il est assez haut, il est assez imposant et il est assez dégueulasse, pour être très clair. Et ça c'est un gros souci. Et il y a eu quelques idées dans les commentaires et il y a une idée qui m'a plu. Par contre, on est assez limité, c'est un peu la merde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terraformé comme un cochon. Vous voyez ici, là c'est tout droit. J'ai terraformé un petit peu comme un cochon. Au niveau de la devanture en tout cas. Parce que pour moi, dans l'immédiat, c'est pas le plus important, la devanture. Et par contre au-dessus, j'ai essayé de terraformer un tout petit peu plus. Des blocs à droite à gauche, c'est-à-dire que c'est un peu plus propre. Et l'idée, décidément, ce chat dans la gorge a décidé de ne pas avoir se barrer. Mais ça va un peu mieux, je vous rassure. Et l'idée ici, c'est de faire un hangar. Donc ça va être un petit hangar. Parce que forcément, si vous vous rappelez un petit peu, dans les Star Wars, ils ont des hangars à perte de vue avec des milliards de vaisseaux. Donc là, on va faire plutôt en mode soft. Parce que sinon, il faudrait quelque chose d'assez énorme. Mais on va faire un petit hangar. Et ça me plaît l'idée. Ça me plaît. Parce que là-bas, j'ai les escaliers qui passent. Donc je suis un peu limité. Mais en même temps, ça permet d'exploiter ce qu'il y a en dessous. Et ensuite, derrière, donc là, il y a toute la redstone. Mais ça ne va pas me gêner. Mais par contre, ici, là, j'ai ma salle des fours. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, et merde. C'est pas trop grave. Ah ouais, il kiffe pas. Bon, c'est pas grave. On va la laisser là pour l'instant. Ici, il y a une torche. Mais ici, j'ai la salle des fours. Donc à un moment donné, il y a à part que j'avance. Il faut que je vois jusqu'où. Mais je vais être limité. Donc ce que je me suis dit, c'est que... Vous avez vu qu'il y a des torches. C'est assez dégueulasse. Mais elles ne sont pas là pour rien. Ça me permet d'avoir une petite limite, en fait. Et en gros, je vais faire un méga gros trou ici. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et on va faire un hangar. Et l'idée, c'est de faire un hangar plus... Bah forcément, on va y stationner, entre guillemets, un vaisseau spatial. Donc on va rester un petit peu dans l'idée et dans le principe d'avoir du futuriste avec régulièrement des petits clins d'œil à du Star Wars. Pour l'instant, on a été assez soft. Il y a le Nether qui est full Star Wars avec Dagobah. Et après, ici, il n'y a que là. Il y a le petit véhicule ici, la TAT ici, AT-AT si vous voulez en anglais. Mais le reste, c'est futuriste, c'est sympa. Mais on n'a pas plus de clins d'œil à Star Wars que ça. Donc on va revenir un petit peu sur du clin d'œil Star Wars juste ici. Donc, aïe, c'est pas grave. Donc ce que je vous propose de faire, du coup, c'est qu'il va falloir que je fasse un méga méga trou. En gros, qui fait de la largeur au niveau des torches jusqu'à la hauteur qui est là. Donc ça va être assez haut. Il faut que je voie ici ce que ça va donner. Et le plus chiant, ça va être la jointure, en fait, pour être honnête. Parce que vous voyez qu'ici, il va falloir que j'arrive à couvrir cette partie redstone, à la cacher. Il va falloir que j'arrive à rejoindre cette partie ici qui est assez haute. Sachant que là, cette hauteur, c'est la hauteur que j'ai besoin à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'ici, à l'extérieur, si ça recouvre un peu, en soi, c'est pas trop grave. Mais il faut que le vaisseau puisse sortir quand même. Ah ouais, merde. Il faut quand même que le vaisseau puisse sortir. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi ? Je vous propose de faire un méga trou. Et on refait le point quand le trou est fait. Ouh, ça avance depuis tout à l'heure. Deux stacks et un ingot. Ça rigole plus. Bon, là-dessus, c'est validé. On est sûr. Ça fonctionne bien. Et ça fait super plaisir. Alors, depuis tout à l'heure, à l'air de rien, j'ai bossé. J'ai fait pas mal de choses. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc le hangar est terminé. Donc vous avez le hangar qui est ici. Et j'ai fait le hangar plus du terraforming. Je vais vous expliquer un petit peu le deal et comment j'ai géré un petit peu les choses. Donc ici, j'ai commencé un petit peu à prévoir la jointure entre les deux. Parce que je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai une hauteur ici qui est différente entre la porte et là. Et ça, il faut absolument que je le planque au niveau de la redstone. Parce qu'encore de l'autre côté, c'est cool d'avoir ce côté redstone porn et avoir la vue sur la redstone ici. Donc là, ça, ça me va bien. Ça me plaît et je conserve. Et vous êtes quelques-uns à avoir trouvé ça plutôt cool en termes d'idées. Encore ici, je ne vais pas laisser ça sur l'extérieur. Il faut que je masque. Donc j'ai amorti un petit peu ici. Donc vous avez vu que j'ai commencé à recouvrir là. Donc maintenant, il va falloir que je fasse le lien un peu là. Un peu ici. Donc c'est un peu plus chiant. Mais de ce que j'ai fait, j'aime bien ce côté qui ressort là. Je vais faire très simple. Ici, j'ai rajouté pas mal de blocs. Donc la route qui est ici, il y avait en fait un côté de dirt qui était très abrut ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux couches, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, ça doit permettre de rajouter un peu de dénivelé. Ce n'est pas trop trop choquant. Et on reste un petit peu sur certaines parties, comme vous pourrez le voir ici, où c'est très abrut. Ici, c'est pareil là. C'est quand même très pentu. Donc en gros, le but, c'était de garder la même idée ici. Ensuite, un petit coup de vol. Ensuite, au début, j'étais un peu gêné sur ça. Je me suis dit, putain, merde, on voit le hangar d'ici. Alors qu'à la base, on était bien dans la montagne. On serpentait et tout. C'était assez sympa. Mais au final, avec un tout petit peu de recul, je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire qu'on a effectivement tout le côté dirt et mycélium qui est ici. Mais voilà, on a un bâtiment qui est vraiment dedans. Un peu comme j'ai fait de l'autre côté, en fait. C'est ça qui m'est revenu en termes d'idées. Si vous voulez, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit bout de temps maintenant. Juste ici, il est où le bâtiment ? Parce que je n'ai pas envie de descendre, la flemme doit remonter. Ah voilà, juste ici. Voilà, juste ici, le bâtiment, il est vraiment dedans. Mais on a vraiment le mycélium qui vient bouffer un petit peu le bâtiment. Donc si vous voulez, là, j'ai voulu reproduire un petit peu le même principe, avoir la même idée. Et comme ça, ça me permet d'avoir la dirt qui est ici. Mais on a des petits bouts ici et là. Donc là, ici, on a juste quelques petits blocs qui dépassent et qui sont visibles. Et au final, je trouve ça plutôt sympatoche. Pareil, ici, on a juste un tout petit coin qui dépasse. Et ça permet vraiment de montrer, genre, voilà, le bâtiment, il est... Pardon. Hop, j'ai coupé, j'ai eu besoin de tousser. Bon, ça va, la crève est en train de terminer, ça se passe bien. Je suis en train de survivre. Mais oui, je disais, c'est sympa d'avoir ce petit côté-là. Et ici, j'ai mis de la dirt jusque-là pour bouffer un petit peu. Donc, le hangar est terminé. Donc voilà un petit peu l'idée. On va pouvoir mettre, du coup, le vaisseau juste là. Ça, ça va être bullshit, je vous préviens. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de faire un pattern sympa, mais pas trop détaillé non plus au niveau du mur. Beaucoup d'éclairage, comme vous pouvez le voir. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'éclairage. On a quelque chose de très lumineux. Je trouve que c'est assez sympa. Et après, voilà, j'ai joué avec les escaliers, les blocs ici et là. Et le résultat final n'est pas si mal que ça. En tout cas, j'aime beaucoup. On reste, bien évidemment, dans le ton du biome, à part ajouter des bandes de méga couleurs. On a déjà une grosse touche de couleur ici avec la porte. Donc, ça reste assez terne, mais c'est assez sympa. Concernant ce tout petit renfoncement ici et au-dessus, écoutez, vous allez voir. Vous allez voir. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais en tout cas, moi, j'ai une idée pour pouvoir fermer ce hangar. En tout cas, de manière... Comment ? Pas de manière réelle, mais vous allez voir un petit peu mon idée. Parce que c'est un peu le souci, c'est qu'ici, il va y avoir le véhicule. Et après, il y a deux solutions. C'est mes portes, où est-ce qu'elles sont ? Bah, vu comme ça, tu dis, bah, les portes sont censées rentrer dans le mur. Ah, bah ouais. Sauf qu'ici, c'est pas top. De l'autre côté, pourquoi pas ? Ça fait illusion. Après, on est sur quelque chose de futuriste. Donc, il faut pouvoir gérer un truc assez ouf. Quelque chose d'assez sympatoche. Et j'ai une idée. J'ai une idée qui devrait bien rendre. Donc, on va regarder ça après. Par contre, maintenant, ce qui va me rester à faire... J'ai beaucoup de bordel dans mon inventaire. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu le tri de tout ça. Et que j'aille chercher pas mal de matos. Et, bah, écoutez. Je vais vous montrer un petit peu le tout. Vous allez me dire aussi ce que vous pensez après du côté porte, comme je vous l'ai dit. Et puis, voilà. On va voir ça tout de suite. Donc, voilà. Je prépare mon matos. Et on se retrouve juste après. Alors, ça y est. Le hangar est rempli. Il y a du monde dedans. Je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts ? Yeah ! Alors, franchement, ça rentre à un poil de cul près. Soyons très honnêtes. C'était assez, assez limite en termes de proportion. Mais, ça fait le job. Je trouve que ça fait le job. Ça rentre plutôt bien. Donc, c'est plutôt cool. Et, d'ailleurs, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il me reste des endrods quelque part en stock ? Si j'en ai, je pense qu'elles doivent... A mon avis, elles sont par ici. C'est encore un petit peu l'anarchie au niveau des coffres. J'ai encore du matos un peu partout. Non, pas ici. On va remonter rapidement, du coup. J'avais oublié la petite touche militaire, forcément. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais vous montrer tout ça. La construction est assez imposante. Alors, forcément, l'idéal, j'y ai repensé en revoyant un peu des images et tout. Comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, vous savez, dans les Star Wars, quand on voit les hangars des vaisseaux, comme ça, il y en a la blinde. Il y en a sur plusieurs lignes, plusieurs profondeurs et tout. C'est assez impressionnant. C'est peut-être ici. Ah, elles sont là. Tac, parfait. Voilà, nickel. Donc, dans les films, les hangars sont assez impressionnants, assez gros, etc. Maintenant, voilà. Là, ça me permet de combler un espace avec un but, avec un objectif. Donc, ça, c'est le côté... Hop, on va prendre un peu de hauteur. Ça, c'est le côté sympa. Et, ben, voilà. De toute façon, je suis full limité. Sur le côté gauche, il y a ça. Sur le côté droite, il y a la porte. Derrière, il y a les escaliers. Donc, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin que ça. Alors, est-ce que ça passe ici ? Ouais, si, si, ça passe. Ça passe, nickel. Donc, voilà, c'est du Minecraft. Plus vous voulez du détail, plus il faut faire gros. Mais je trouve que c'est déjà assez imposant comme ça. Alors, ne pas hésiter, j'ai envie de dire, à user et abuser, justement, de tout ce qui est petits boutons à droite à gauche pour ajouter du relief. Donc, il y en a un peu partout, des boutons. Il y en a un petit peu partout. La laine noire, forcément, pour le côté noir. Alors, après, il y avait la clé aussi. Mais la clé ne rend pas forcément bien. Et peut-être que le bloc qui serait parfait, ce serait le concrete. Mais bon, encore une fois, le concrete, on ne l'a pas encore, malheureusement, pour l'instant. Donc, après, à voir, est-ce que ça vaut le coup de le changer avec du concrete ou pas. Parce que, voilà, les blocs de laine sont le compromis idéal, en tout cas actuellement, pour pouvoir construire dans Minecraft. Le seul souci réel, c'est que jusqu'à maintenant, on a quand même un bloc qui a une texture un petit peu bizarre. Et puis, la clé, voilà, vous avez de la clé blanche, au final, tu la poses. C'est plutôt de la clé rose. Donc, on est un peu limité à ce niveau-là, donc j'ai hâte qu'on puisse basculer en nouvelle version, j'ai envie de dire. Mais normalement, ça devrait pouvoir se faire. Ça devrait pouvoir se faire, il faut attendre que la pré-release sorte de manière propre. Mais ça ne devrait pas tarder, parce qu'ils ont fait une pré-release 1 pour la 1.12, donc ça devrait le faire. Donc, derrière, pour avoir le côté un petit peu réacteur des dispensers, on va dire que c'est parfait. Il y a un petit trou ici qui donne un peu l'impression de, voilà, les gaz sortent de derrière, j'ai envie de dire. Les fours, le problème, c'est que ça ne donne pas un très joli résultat. Et après, pour faire quelque chose d'arrondi sur un périmètre et une surface aussi petite, c'est vraiment très chaud, en fait. C'est vraiment très 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 chaud. Et puis, bien évidemment, le petit cockpit, hop, le petit cockpit pour pouvoir monter dedans et piloter, tranquillou. Alors, on va monter ici, un petit peu à l'arrache, mais normalement, ça devrait faire le job. Et comme je vous l'ai dit, l'idéal, dans un cas comme celui-ci, c'est de, voilà, j'avais pas besoin de prendre autant de sauts. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, c'est pas grave, j'en prends la blinde, on en a beaucoup. Hop, au tout début, avant d'avoir la salle des fours, on faisait nos cuissons avec, comment ça s'appelle, avec des sauts de lave. Donc forcément, on avait fait la blinde de saut, donc là, bon, c'est pas la mort. C'est pas la mort, on va faire ça, hop, comme ça. Mais j'avais pas besoin d'autant, parce que petit à petit, au fur et à mesure, on chope une source infinie. Donc bon, hop, plus que deux, et j'en ai pile deux. Donc le compte était parfait, je l'ai pas fait exprès. Voilà, donc l'idée, c'est ça. On va voir si ça rend bien. Donc on a un intérieur qui est très très éclairé. Alors, j'ai pas de spawn de mob, donc il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là. Par contre, voilà, au moins ça permet d'avoir quelque chose d'assez éclairé. Et au niveau de la porte, entre guillemets porte, encore une fois, on donne un peu l'illusion d'eux. Mais au niveau de l'entrée, voilà un petit peu l'idée. Ça fait un rideau, il y a du mouvement. Alors c'est ça qui est sympa, en fait, c'est que l'eau est en mouvement. Il n'y a pas de bruit d'eau, parce qu'on a des sources infinies. Et en même temps, ça donne un côté un petit peu, je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu futuriste. Un peu comme le portail du nether, en fait. Un peu comme le portail du nether. Hop, on va mettre ça là, voilà. Et à part qu'on n'a pas les particules, ni le bruit, donc à la limite, tant mieux. Et puis après, il suffit d'aller de l'autre côté. Et voilà, on a notre grande porte. Alors bien évidemment, on ne peut pas gérer l'ouverture et la fermeture. Mais voilà pourquoi il y avait le petit nether ici et en haut, parce que j'avais ma petite idée en tête. Ça rend plutôt bien, je suis assez content du résultat, pour être très honnête. Je pense que ça rend bien. Et indirectement, voilà, on apporte de la couleur et on a un petit effet de transparence qui n'est pas dégueulasse. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou au contraire, s'il faudrait faire autre chose. Mais dans l'état actuel des choses, et vu la taille du bordel, ça me paraissait être le meilleur compromis, très clairement. Donc nice, voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis écoutez, ça fait un petit projet assez sympathique d'ajouter. Je trouve que ça fait du bien de temps en temps de varier une petite usine. C'est vrai que là, du coup, on était sur les villageois et sur la partie fer. Et puis là, faire comme ça, juste un petit spot, on va dire, full déco. Et quand le terraforming sera terminé, on aura quelque chose vraiment de sympa, je pense. On aura vraiment quelque chose d'assez agréable. Donc, ouais, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section des commentaires, comme d'hab. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est que, comme d'habitude, il faut que j'avance sur le nether. Pas mal de choses à faire au niveau du nether. Au niveau des villageois, il faut qu'on va avec mon frère, mais il faut qu'on en apporte d'autres. Il y a le villageois Mending qu'on n'avait toujours pas réussi à choper. Et il en reste encore beaucoup dedans. Il en reste encore quand même beaucoup quand je regarde. Donc il va falloir qu'on les déplace parce que, bah voilà, moi j'aimerais pouvoir les déplacer assez rapidement pour pouvoir revirer un petit peu tout le réseau de rails qu'il y a un petit peu à droite à gauche. Laissez le breeder inactif parce que je pense que là, au niveau des villageois, on est refait. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, on n'est pas trop mal. Il restera quand même. J'ai quand même ma petite idée aussi, c'est sur le dessus ici. Ça ne sert à rien d'alourdir cette partie du biome. Mais je pense que, hop, on grimpouille, voilà. Je pense que sur cette partie ici qui est assez monotone, on va dire, rajouter un petit champignon ou un truc, ça ne serait pas du luxe. Ça peut être assez sympa. En mettre un par ici, ça permettrait d'avoir la petite continuité, les chemins, on a de l'éclairage, les petits champipis à côté, à droite, à gauche. Et ça peut être pas mal d'en mettre un par ici. On ne peut plus se voir ici au niveau de la route et puis de l'autre côté. Hop, voilà, on pourrait le voir d'ici. Ça peut être pas mal. Bref, allez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans la section des commentaires. En tout cas, si vous êtes toujours là, c'est que vous cartenez. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Olicube. Allez, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada